La notion de typage Dans cette séquence, nous allons aborder la notion de typage qui permet effectivement de s'assurer de la cohérence entre les types que l'on indique dans la spécification des fonctions et l'usage qu'on en fait dans la définition des fonctions. En fait, le typage est une forme, je dirais, beaucoup plus élaborée des équations aux dimensions que vous avez pu utiliser en physique par exemple. Donc le typage vérifie cette cohérence et vérifie que vous n'avez pas d'erreur de type c'est-à-dire que vous n'appliquez pas des fonctions par exemple qui sont la fonction d'addition, que vous ne l'utilisez pas sur des booléens car l'addition de booléens n'a pas de sens. Alors prenons un exemple et ce que nous allons faire en fait sur ces transparents-là c'est vous montrer les opérations auxquelles vous vous livrez dans votre tête pour justement assurer la cohérence de ce que vous écrivez. Donc j'ai un programme qui définit une fonction qui s'appelle carré de x qui a un type que j'ai indiqué en disant ça prend quelque chose et ça rend quelque chose mais je ne sais pas encore quoi. et puis une fonction que j'ai appelée mystérieusement mystère 001 qui prend un truc qui s'appelle x et qui fait quelque chose dont je ne sais pas encore ce que ça fait. Ce que je veux vous montrer c'est que nous allons faire le typage de ces fonctions-là et le typage en fait ne s'intéresse pas à ce que font ces fonctions il s'intéresse à la cohérence exactement comme en physique quand vous vérifiez les équations dimensions vous ne vous intéressez pas à la valeur numérique que vous voulez obtenir vous vous intéressez à la cohérence des calculs que vous allez mener. Alors allons-y. On a deux fonctions une fonction carrée qui est une R qui prend quelque chose et rend quelque chose et une fonction mystère qui est 001 qui est tout aussi une R qui prend quelque chose et qui ramène quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? La première déduction que l'on peut faire c'est qu'en regardant la fonction carrée on s'aperçoit dans son corps qu'elle fait la multiplication de x par x. Or la multiplication est une opération primitive, prédéfinie qui prend deux nombres et qui ramène le produit de ces deux nombres. Donc manifestement x et x, les deux arguments de la multiplication, sont des nombres. Donc si x est un nombre alors ça veut dire que la fonction carrée prend un nombre en entier et ramène un nombre en sortie. Et donc c'est cohérent à ce niveau-là. Alors on peut maintenant dire puisque la fonction carrée, on sait qu'elle prend des nombres et qu'elle rend des nombres on peut regarder dans la fonction mystère qu'est-ce qui se passe ? Alors allons-y. La fonction mystère, en fait, elle rend quelque chose qui est une alternative qui dit si x est pair alors ça rend une addition sinon ça rend 0. Donc là, manifestement, si ça rend 0 c'est que c'est un nombre si ça rend le résultat d'une addition plus c'est que c'est un nombre donc la fonction mystère rend forcément un nombre. Bien. Alors on sait maintenant que la fonction mystère rend un nombre donc maintenant intéressons-nous un petit peu à l'argument x. Je m'aperçois que premièrement, grand x je vais faire quart et coudeur dessus ok, il y a un quart de x qui apparaît dans le code et un coudeur de x je m'aperçois au passage que j'ai fait un pair point d'interrogation sur x pour vérifier que c'était bien une liste non vide et donc x est forcément puisqu'il y a quart et coudeur une liste non vide, une liste de quelque chose. Alors, j'ai donc maintenant que mystère 001 prend un x qui est une liste de quelque chose et ramène un nombre. Donc continuons maintenant nos déductions et revoyons que quart de x donc c'est quelque chose mais que l'on donne un carré. Or carré, on l'a vu au-dessus c'est quelque chose qui prend un nombre donc quart de x est un nombre mais si quart de x est un nombre ça veut dire que le premier terme de la liste x qui est une liste de quelque chose x est forcément une liste de nombre. Et donc je peux vérifier que quart de x étant un nombre je peux le donner à carré. Carré donnant un nombre c'est bien un argument légal du premier argument de l'addition. Mystère 001 prend coudeur de x mais coudeur de x est encore une liste de nombre. Mystère 001 qui prend un x ou un coudeur de x prend bien des listes de nombre et ramène un nombre. Et le nombre qui est le résultat de mystère 001 est bien un nombre comme on attend de la part du second argument de l'addition. Donc là j'ai vérifié toute la cohérence et j'ai donc le type de cette fonction à savoir mystère 001 prend une liste de nombres et ramène un nombre. Alors maintenant qu'est-ce que ça fait ? Et bien en fait ça fait très tout simplement ça fait la somme des carrés d'une liste et donc si on voulait l'écrire de manière plus comment dire intéressante c'est-à-dire avec un nom qui représente ce qu'elle fait et non pas ce nom absurde mystère 001 on a effectivement que on a une fonction carré qui prend un nombre et qui rend un nombre et qui rend le carré d'un nombre et la fonction somme carré qui prend une liste de nombres et qui ramène un nombre et on s'aperçoit que si donc elle est une liste non vide c'est la somme du carré du premier terme avec la somme des carrés des autres termes et bien sûr si la liste est vide c'est encore une fois l'élément nœud de l'addition à savoir zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada